Le négationnisme est une violation de la loi. C'est ainsi que Varsovie justifie sa décision d'interdire l'entrée sur le territoire polonais de l'écrivain David Irving. La loi polonaise interdit le négationnisme et le déni de la Shoah. Nous ne pouvons donc pas accepter David Irving en Pologne s'il a l'intention de venir pour faire part de ses opinions. L'écrivain britannique prévoyait de se rendre en Pologne en septembre 2019 pour guider une visite des sites historiques nazis. Celui que l'on surnomme l'expert d'Hitler avait prévu un voyage de neuf jours, un séjour rythmé par les visites de plusieurs camps, des quartiers généraux du dictateur nazi et du chef SS, Enrich Himmler. La semaine dernière, Israël demandait à la Pologne de s'opposer aux visites guidées du négationniste par la voix du ministre de l'Éducation, Naftali Bennett. Compte tenu des antécédents d'Irving en termes de déclarations odieuses et de mensonges éhontés sur l'histoire de la Shoah, il apparaît très clairement qu'il a l'intention d'utiliser cette opportunité pour propager davantage de mensonges. Naftali Bennett affirme qu'une telle visite serait une offense à la mémoire des victimes de la Shoah et le peuple juif tout entier. David Irving a su se faire connaître, notamment en perdant un procès pour diffamation contre l'historienne américaine de la Shoah, Deborah Lipstadt, en 2000. Il avait affirmé qu'Hitler n'avait pas eu connaissance du projet d'extermination des Juifs jusqu'à déclarer qu'il n'y avait aucune preuve de l'existence des chambres à gaz à Auschwitz. En 2011, lors de la visite du camp de Madjanek, il avait décrit le crématoire comme un faux mis sur pied après la guerre, affirmant aux collégiennes qui visitaient le lieu que le scepticisme était nécessaire quand leur professeur parlait de chambre à gaz. Merci d'avoir regardé cette vidéo !